Comme le bonheur, c'est une option dans la vie, puis que nous, on a décidé au plaisir de skier, d'avoir que du plaisir quand on s'en va en ski, on va vous parler de quelque chose de ben, ben, ben spécifique avec David. C'est les skis poudreuses, les vrais, là. Peu! Pas, genre, on fait ça à moitié, là. Non, non, on s'en va en voyage. Vous avez pris quelques mois en arrière, mais vraiment, là, on s'en va. On part d'ici, là. Pas qu'il n'y ait pas de neige au Québec. Au Québec, tu sais, si on va à Sutton, on a un 45, même à Jay Peak, un 60 cm. Ça peut faire très, très bien le travail. Mais là, pour que les gens puissent bien comprendre, quand on parle d'un vrai ski de poudreuse, là, quelle largeur en-dessous de la bottine? 110 mm, c'est un minimum. 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 Plus large vous allez, mieux c'est. Je vous dirais, les vrais skis, mettons, du 4-ski, du LE-ski, on va parler de 125, voire 130 mm. Mon coureau, là, ça joue dans ces zones-là. Puis ce qu'on veut vous amener comme mentalité, c'est que si, surtout si vous partez en voyage, votre ski classique de Bromont, Saint-Anne, tout ça, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, soit que vous... On louer ici. Oui, on peut louer. On peut louer là-bas. Oui. Ultimement, c'est une question de coûts. Vérifiez avec votre voyagiste ou l'organisateur du voyage combien ça coûte. C'est vraiment important parce qu'ultimement, si vous amenez votre paire de Bromont ou votre paire de Saint-Sauveur, ça... Non. De toute façon, si vous faites ça, vous allez en louer, ça, c'est garanti. C'est sûr, sûr, sûr. Et puis, en même temps, quand vous... Si vous décidez d'aller là, vous allez peut-être... De toute façon, il va vous durer 20 ans, ce ski-là. C'est ça. Fait que si vous êtes quelqu'un qui fait un voyage de ski aux deux années, puis vous allez là, on fait de l'hélice skiing, de la Poudreuse, Whistler, Revelstoke. On a fait des images incroyables à Revelstoke. Oui, oui. Bien, vous en achetez un, puis vous l'amenez quand vous partez en voyage. Vous en avez deux paires de ski. Puis, au pire, vous allez l'utiliser ici parce qu'on a eu la tempête du siècle. Tu sais, on se croise les doigts, on veut l'avoir à toutes les années. Oui. Mais ça, on sait que ça arrive pas souvent. Non, c'est ça. Puis ça, il faut pas aller travailler le matin de la tempête, parce qu'on le sait qu'au Québec, le soir, ça va se transformer, puis le lendemain, ils auront passé à la machine. C'est ça. Donc, il faut prendre congé, puis y aller. OK. Les skis de Poudreuse, minimum 110 en-dessous de la botte et plus, parce que tant qu'elle est là, go big or go home. C'est ça. Rocker, full rocker. Dépendamment des compagnies, ils vont avoir différents choix. Puis, on peut même y aller, si on veut y aller vraiment big, on peut y aller spoon aussi. Donc, la spatule plus étroite que la section la plus large du ski. Et ce que ça procure en même temps, il faut le dire, c'est que vous allez être beaucoup moins fatigués. Vous savez, quand on en a eu dans le temps, après une heure, deux heures d'empoudreuse jusqu'aux genoux avec un ski de tilalom, bien, on n'est plus capable de skier. Ça, on flotte sur la neige. Si vous allez au Chili aussi l'été, ça vous prend une paire comme ça, parce que le matin, vous savez jamais, vous entendez les bombes partir en haut, bien, bien, ils déclenchent les avalanches, ça vous prend une paire comme ça. Ça prend des bons skis, des skis larges. Oh yeah. Yes. On y va ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada